Une nouvelle qui a ravi ses fans Après avoir passé plusieurs jours sur le tournage de la série Léo Matéi, Jean-Luc Reichman a publié une vidéo sur Instagram ce lundi 14 novembre pour annoncer son grand retour sur le plateau des 12 coups de midi. Prêt à reprendre du service, l'animateur a ainsi expliqué qu'il allait débuter l'enregistrement de nouvelles émissions. Et pour l'occasion, Jean-Luc Reichman était accompagné de Stéphane, l'actuel maître de midi. Ce dernier a d'ailleurs validé sa 87e victoire ce lundi, qui est devenu le 7e plus grand champion de l'émission. Dans la vidéo, Stéphane a ainsi évoqué son parcours avec Jean-Luc Reichman mais un détail a interpellé les internautes. En effet, pour eux, Jean-Luc Reichman a indirectement spoilé les prochains numéros des 12 coups de midi. A cause de sa coupe de cheveux. Il y a quelques semaines, l'animateur de TF1 avait en effet annoncé qu'il ne se couperait plus les cheveux tant que Stéphane serait en compétition. Et après presque trois mois de participation, le temps commence à faire long. Jean-Luc Reichman affichait en effet des cheveux assez longs et n'avait d'ailleurs pas hésité à s'en plaindre auprès de son champion. Ce dernier l'avait alors finalement autorisé à se dégager la nuque après sa centième participation. Une étape que Stéphane n'a pas encore franchie. Deux hypothèses avancées par les fans seulement, dans la vidéo postée sur Instagram, Jean-Luc Reichman apparaît avec les cheveux coupés. Les aficionados des 12 coups de midi ont alors avancé deux hypothèses, soit Stéphane a franchi le cap des 100 victoires, soit il a été éliminé. Dans la vidéo, l'animateur de 62 ans n'a pas dévoilé l'avenir du maître de midi, permettant ainsi de conserver le mystère. Les prochaines semaines viendront donc confirmer ou infirmer les théories derrière cette nouvelle coupe de cheveux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501